Joël Mathez est décédé le 29 décembre 2018 à la suite d'une longue maladie. Il était un spécialiste confirmé de la flamme du Maroc, où il a été nommé à l'université, où il est arrivé à l'âge de 23 ans, en 1963, affecté à l'Institut scientifique de Rabat et où il avait passé 13 ans de sa vie professionnelle. En 1975, Joël Mathez regagne la France, où il est nommé à l'université de Montpellier comme enseignant, mais aussi comme responsable des herbiers. Il y a exercé jusqu'à sa retraite en 2006. Parmi son œuvre, on peut signaler un ouvrage sur les monocotylédones et sa participation à la rédaction de la flore pratique du Maroc. Ses travaux étaient centrés sur les valets biennacés et le genre de criobes. Mais son rôle a également été important dans la vulgarisation et l'organisation de la botanique. Il a été président de l'Association des écologistes de Leuzières, qui est très active à Montpellier, et membre de la Société botanique de France et d'Optima. En 1999, il a fait partie des fondateurs de l'association Télabotanica, qui se proposait de fédérer les botanistes francophones grâce aux outils numériques collaboratifs et à Internet. Ses idées neuves n'allaient pas de soi à l'époque, mais Joël a joué un grand rôle pour que cette démarche soit acceptée tant par les sociétés savantes que par l'université. C'est lui aussi qui a négocié pour que la fondation Andrew Mellon confie à Télabotanica le soin de piloter la numérisation des types africains de l'herbier de Montpellier. Et c'est lui qui a servi de relais pour la numérisation des types de l'herbier du Maroc. Il laisse le souvenir d'un botaniste non seulement compétent, mais également sériable et attentif à ses élèves et à ses collègues. Je dois dire qu'il a été mon premier contact à Montpellier à l'occasion d'un livre sur les salades sauvages et que nous n'avons cessé de collaborer jusqu'à la fin. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci.